Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur une plante qui est souvent rejetée, qu'on connaît souvent mal. Rejetée parce qu'elle pique, puisque c'est l'ortie piquante dont je vais vous parler. Alors son nom latin c'est Urtica dioica, c'est une plante qui pousse dans tous les jardins, qui pousse le long des routes, qui pousse le long des chemins, le long des rivières, sur les bas côtés, qu'on a plutôt tendance à délaisser parce que justement elle fait des petites vésicules sur la peau, elle peut être irritante, mais qui a de nombreuses propriétés et ces propriétés sont reconnues depuis de nombreuses années. Alors dans l'ortie on peut utiliser deux parties, on peut utiliser d'abord les feuilles, feuilles et tiges, donc tout ce qui est sommités aériennes. On peut aussi utiliser sa racine, mais aujourd'hui je vous parlerai un peu plus spécifiquement de l'utilisation de ses feuilles. Alors certains connaissent déjà, on peut l'utiliser sous forme sèche, sous forme de tisane, il existe également des gélules et on verra qu'on peut l'utiliser aussi sous forme de jus et il y a de nombreuses recettes aussi qui peuvent l'utiliser sous forme de soupe, d'ailleurs ce qui est très très bonne et très réminéralisante. Alors quelles sont les propriétés de l'ortie ? Tout d'abord c'est un formidable anti-inflammatoire, donc c'est une plante qui va être recommandée dans tout ce qui va être arthrite, arthrose, rhumatisme, dès qu'il y a une inflammation, dès que c'est chaud, dès que c'est gonflé, dès que c'est rouge. Elle a aussi une capacité à être anti-douleur, donc là encore, dès qu'il y a de la douleur, dès que c'est gênant, dès que ça coince, ne pas hésiter à l'utiliser. Elle a la capacité aussi à inhiber l'activation de certains lymphocytes et donc du coup on pourra l'utiliser dans tout ce qui est maladies auto-immudes et notamment dans les polyarthrite rhumatoïdes par exemple. Et puis c'est une plante qui est aussi très utile après une maladie, lorsqu'on est en convalescence, parce qu'elle est extrêmement reminéralisante et donc elle va être très utile lorsqu'il y a de la fatigue, lorsqu'on a du mal à se sortir de cette maladie ou on a l'impression que ça traîne un peu en longueur. Donc n'hésitez pas à l'utiliser quand il y a cette fatigue qui est persistante après une maladie. Elle est antioxydante et puis la propriété aussi qui est intéressante surtout à cette saison, c'est sa capacité à être anti-allergique. Et donc là aussi, tout ce qui va être allergie saisonnière, on pourra l'utiliser aussi bien en préventif qu'en curatif. Et le fait qu'il y ait aussi ces propriétés anti-inflammatoires fera qu'elle sera d'une grande aide. Alors quand est-ce qu'on peut ramasser l'ortie ? Ça va commencer dès maintenant, c'est à partir du mois de mai. Généralement, la récolte peut se faire jusqu'à la fin du mois d'août. Il existe deux types d'orties, les orties mâles et les orties femelles et vous pouvez utiliser aussi bien l'une que l'autre. Juste un petit mot pour dire qu'on ne l'utilise pas chez la femme enceinte ni chez la femme qui est allaitante. Pour l'instant, il y a très peu ou pas d'études sur les effets qu'elle pourrait avoir. Donc, on évite de l'utiliser dans ces conditions-là. Comment est-ce qu'on va l'utiliser ? Donc, je vous le disais, elle peut être utilisée sous forme de gélules. Mais si vous avez de l'ortie dans vos jardins, n'hésitez pas, en vous protégeant les mains, à aller la ramasser, à la faire sécher ou à l'utiliser fraîche, soit sous forme de jus si vous avez un extracteur de jus. Donc, sur plusieurs jours, elle est extrêmement reminéralisante et donc vous apportera vraiment de la vitalité, une énergie nouvelle. Ou alors sous forme de tisane. Et dans ce cas-là, il est recommandé d'en prendre entre une et trois tasses par jour en fonction des symptômes. Et donc, n'oubliez pas à l'utiliser dès qu'il y a des douleurs, dès qu'il y a une inflammation. Et voilà, dès que vous en ressentez le besoin. Alors, son goût, c'est un goût un peu herbacé, il n'y a pas de goût particulier. Vous pouvez la mélanger avec d'autres plantes si le goût ne vous plaît pas. Vous pouvez aussi en préparer un litre et puis le boire tout au long de la journée et l'utiliser sur du long cours. Donc, c'est-à-dire sur plusieurs jours, plusieurs semaines, si les symptômes sont persistants. Voilà, écoutez, si vous avez déjà utilisé l'ortie, n'hésitez pas à partager avec nous vos expériences et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.